Le 24 juin 1961, André Malraux inaugure le musée Maison de la Culture du Havre. Alors j'étais pas présent à l'inauguration à l'intérieur de la Maison de la Culture, mais j'avais tenu à être présent sur le parvis, et j'ai vu entrer André Malraux, couper le cordon, et qui a prononcé durant son discours d'inauguration, la phrase suivante, excusez-moi mais je sors mon prononteur, il n'y a pas une maison comme celle-ci au monde, souvenez-vous à vrai, que l'on dira que c'est ici, que tout a commencé. Et il y avait une contradiction très très grande entre cette idée de fermeture et puis l'ouverture nécessitée par la Maison de la Culture. Et puis quand le spectacle et la soirée étaient terminés, tous les visiteurs reprenaient les chaises pour aller les reporter dans la réserve. « Mai 68 a été un tournant fondamental, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la culture à ce moment-là est descendue, ou plutôt est venue dans les usines. » « C'est vrai qu'ici il y avait toujours plein de copains qui étaient sur les marches en face de l'hôtel de ville, il y avait toute la jeunesse qui était là, plein de jeunes, donc c'était un lieu de rassemblement. » « C'est des moments humains, c'est des moments de partage incroyable, avec des quartiers, avec des gens dans les quartiers, en allant manger chez des gens. Magnifique, magnifique. Il y a encore les étoiles dans les yeux, moi. » « Je lui ai parlé de nos projets, et au fur et à mesure il s'est mis à dessiner sur des calques. Et j'ai vu naître sous ses doigts les propos que je lui tenais. C'était magique. » « Très clairement, comme beaucoup de lois, je n'ai pas été enthousiaste devant ce projet qui, au fond, allait à l'encontre des reçus, et puis qui paraissait un peu atypique dans ce cadre rectiligne imaginé par Auguste Perret. » C'est Jack Lang, ministre d'État en charge de la culture, qui procède à l'inauguration le 18 novembre 1982. « Jusqu'à ce que ça devienne le volcan, on n'avait rien à voir avec eux, puisque le rock était toujours joué dans les quartiers plus populaires, donc plutôt ouvriers, on dirait « working class hero ». « Ruiz, lui, faisait son cinéma. » « Il n'est venu que pour ça. » « Oui, c'était son job, c'est normal. » « Il nous a coûté cher, d'ailleurs. » « Oh ! Il y en a d'autres qui nous ont coûté cher aussi. » « Ce qui est bien, c'est que la maison de la culture ait pu un jour confier un projet comme ça à une personne, en lui faisant toute confiance, que notre ville ait pu s'offrir ça à ce moment-là, chose qu'on voit que c'est de plus en plus difficile. » « Aujourd'hui, cette maison est fondamentalement à mes yeux une maison pluridisciplinaire dans laquelle le public le plus vaste possible doit avoir accès de la même façon, avec la même facilité, la même qualité, au théâtre, à la danse, aux musiques, aux arts numériques, au cirque. Et que c'est cette richesse de pluridisciplinarité qui fera finalement œuvre des démocratisations supplémentaires. » « Culture pour chacun, culture pour tous, culture partagée. » Qu'en est-il aujourd'hui de l'utopie d'André Malraux ? Sous-titrage Société Radio-Canada